Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'effet yo-yo et comment l'éviter. C'est parti! Hey, salut à toi! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et clique sur la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle de l'effet yo-yo, comment l'éviter. Mais tout d'abord, c'est quoi ça, l'effet yo-yo? L'effet yo-yo, c'est quand vous enchaînez la perte de poids et la reprise de poids simultanément. C'est-à-dire, vous perdez du poids, là, vous êtes super fier de vous, mais à un moment donné, c'est hors de votre contrôle. Vous n'êtes pas capable de résister, la faim est trop présente, vous remangez comme avant et vous reprenez le poids que vous aviez perdu. Et même souvent, on en reprend plus. Pourquoi ça arrive, ce phénomène-là? C'est que dans votre corps, vous avez des cellules adipeuses, c'est-à-dire que vous avez des cellules de gras, qui peuvent être, tout dépendant de votre génétique, plus grosses ou plus petites. Et vous en avez une quantité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent en avoir 200, il y a des gens qui peuvent en avoir 300, 400. C'est déterminé par la génétique, également par vos habitudes alimentaires à long terme. Donc, si vous avez l'habitude de manger très mal, votre corps, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, vous aviez 200 cellules adipeuses. À un moment donné, il va grossir les cellules, vous partez avec une cellule à peu près comme ça. Je trouve les affaires qu'il y a sur mon chemin. Et tranquillement, elle va grossir et elle va se remplir à peu près comme ça. Mais là, elle est à son maximum. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dupliquer l'autre à côté pour en créer une nouvelle. Le problème avec ça, c'est que là, vous n'allez plus avoir 200 cellules. Vous allez en avoir peut-être 201, 202, 203. Et ça va un petit peu de façon exponentielle. Le problème avec ces fameuses cellules de gras-là, celles-là qu'on vient de créer, eh bien, on n'est pas capable de la détruire. La seule chose qu'on peut faire avec une cellule adipeuse, c'est de la diminuer pour qu'elle devienne plus petite et qu'elle devienne vraiment plus petite. Le problème, c'est que plus on a de cellules adipeuses, plus c'est difficile de perdre du gras. Et quand on fait du yo-yo, c'est vraiment mauvais. Par qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une cellule de gras qui est pleine, comme celle-là ici. Et là, on réussit à la diminuer avec le régime. Et même, des fois, on réussit à la diminuer très, très, très petite. Mais là, le corps, lui, il n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous envoie un signal pour dire, « Hey, il est temps que tu manges, j'ai faim. » Donc, il va reprendre sa forme avec sa cellule, il va la regrosser, puis elle va prendre le double de cette cellule-là. Il va y en recréer d'autres parce qu'il va dire, « Hey, tu m'as privé pendant tant de temps, j'ai pas aimé ça, donc maintenant, je vais me protéger. » Le but, ce n'est pas de lutter contre son corps et de lutter contre son cerveau. On veut travailler avec lui. Et la seule façon de faire ça, c'est en stabilisant nos hormones. Donc, on a deux hormones qui régulent la faim et l'appétit. On a l'hormone de la leptine qui régule la satiété, c'est-à-dire qui va dire, « Ok, c'est beau, j'ai plus faim. » On a la gréline qui va, elle, réguler la faim, qui va dire, « Ok, là, il faudrait que tu manges, j'ai faim. » Le problème, c'est quand on fait des régimes qui sont amaigrissants, les shakes, on compte nos poings. Le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que la leptine, elle va diminuer tranquillement et on n'aura plus le sentiment de satiété. On va toujours avoir faim et la fameuse gréline va augmenter. On va avoir constamment faim. Le corps va faire, là, il va falloir que tu manges à un moment donné et à un moment donné, on va flancher. Pourquoi? Parce qu'on travaille contre nos cerveaux dans ces fameux régimes amaigrissants qui ne fonctionnent jamais. Comment on fait pour stabiliser nos hormones? C'est à l'aide des lipides dans l'alimentation. Les lipides, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter la leptine, ce qu'on veut, puis ils vont diminuer la gréline. L'hormone qui nous dit tout le temps, « J'ai faim, j'ai faim. » Donc, c'est à partir des bons gras. C'est pourquoi on parle souvent de l'alimentation cétogène, comme quoi c'est super bon pour perdre du gras ou une alimentation qui est faible en glucides. Parce que les glucides vont avoir tendance justement à augmenter l'hormone qu'on ne veut pas et diminuer notre satiété. Puis, ça va faire comme je vous parlais avec les cellules adipeuses qui font en sorte qu'on prend toujours finalement du gras. Bon, ceci étant dit, je pense que j'ai bien expliqué l'effet yo-yo. Comment on fait pour éviter ça? Le but, c'est de trouver justement une méthode faible en glucides, une alimentation cétogène où on va pouvoir passer de cette cellule adipeuse-là à celle-là. Mais le but, c'est de le maintenir sur le long terme. Donc, le but, c'est de faire un changement de mode de vie. Donc, on veut adapter notre alimentation à notre mode de vie et non le contraire. On veut vraiment que ça soit soutenable à long terme. Pourquoi qu'on veut que ça soit soutenable à long terme? C'est super pas compliqué. C'est qu'à un moment donné, vous aviez, mettons, une cellule grosse comme ça dans votre corps. Et là, tranquillement, vous faites l'alimentation cétogène. Vous diminuez la cellule adipeuse. Elle est rendue grosse comme ça maintenant. Et là, tranquillement, le corps, plus vous allez avoir cette cellule-là comme ça sur le long terme, il va être capable sur le long terme de la faire diminuer à peu près à cette taille-là. Et à un moment donné, vous allez la diminuer peut-être à cette taille-là. Et tranquillement, il va être capable de la diminuer à long terme. C'est pourquoi on veut préconiser une alimentation qui fonctionne sur le long terme. Ça sert à rien de faire... Vous comptez vos poings, vous prenez des shakes. Ça sert à rien de faire ça sur du court terme. Puis après ça, aller recommencer à manger comme avant, en mangeant de la poutine, et en mangeant plein d'autres affaires qui sont vraiment pas bonnes pour vous, qui vont vous faire prendre du poids. C'est pas bon parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez doubler encore plus vos cellules de perte de gras. Vos cellules de gras, je veux dire. Et ça va être plus difficile de perdre du gras par la suite. Si vous comprenez bien, le but, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est qu'on n'est pas capable de tuer une cellule adipeuse, une cellule de gras. Par contre, on peut les faire diminuer pour qu'ils fassent en sorte qu'à un moment donné, ils soient tous comme ça, puis que ça soit plus facile justement de perdre du gras. Parce que quand la cellule est grosse comme ça, après un certain temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a moins faim, puis qu'on est capable, puis c'est soutenable à long terme, de justement perdre du gras. Donc, comment qu'on fait pour éviter les yo-yos? Arrêtez les régimes amigrissants qui font en sorte qu'on va faire du yo-yo. C'est-à-dire qu'on va priver le corps, on va être en hypocalorie, on va faire en sorte que nos cellules adipeuses, oui, vont diminuer sur un certain temps, mais à un moment donné, on travaille contre notre cerveau. Pourquoi pas travailler avec lui? Donc, c'est pourquoi, dans le fond, je préconise toujours l'alimentation zétogène. Donc, c'est ma façon à moi d'enrayer l'effet yo-yo. Si tu veux en savoir plus, ben, écoute, tu peux aller voir sur mon site web, je vais mettre une petite fiche ici, et je parle juste de l'alimentation zétogène sur mon site, donc tu vas avoir plein d'infos là-dessus. Et moi, je te dis, je te souhaite une super belle journée. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche des notifications. Il y a plusieurs vidéos qui s'en viennent que je suis pas mal sûr que tu ne veux pas manquer. Sur ce, ben moi, je te dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada